et bien salut à tous et à tous c'est le vent de 68 j'espère que vous allez bien tout comme ça super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les nouvelles après qu'on ait abattu 12 de poules enfin 12 de nos volailles donc 4 coques et 12 poules 4 coques et 8 poules pardon dites moi en commentaire si la qualité d'image est mieux si elle est meilleure je suis manqué chez le film encore avec ma tablette voilà je trouve j'ai un peu réglé la qualité ici la citron mais j'ai pas mis la luminosité au max donc ce matin on a nettoyé tous les poulaillers et pour cette vidéo je vous montre la tourtourale à l'enfant on a nettoyé tous les poulaillers ce matin là il y a la lapine que vous avez pas bien vu donc c'est terminé c'est donc cet après-midi prévu une j'ai prévu une vidéo tuto comment couper une clume des arbres parce que j'allais faire l'exemple sur les canards parce qu'ils voient à la hauteur des arbres là on a des arbres donc je vais me faire un tuto là et voilà c'est prévu dans cet après-midi ou pour une autre fois mais je pense que ce sera cet après-midi donc je suis ravie que j'ai 186 abonnés donc désolé pour coupure je suis ravie d'avoir 186 abonnés je suis content donc là c'est où on met la nourriture des oies mais elles aident pas trop le tour de sable là dedans c'est ce que j'ai misé les soins voilà la cabane elle a tout été fait nous même à part bien sûr le bois qu'on a acheté mais on l'a construit nous même on avait pas pris de plan enfin si le plan on l'a aussi fait nous même ça c'est une poule croisée là c'est les canards aussi on va aussi les nettoyer donc voilà là bas c'est la gamelle pour quand ils ont faim le matin on leur en donne un peu je trouve que la qualité elle a un peu changé un peu donc là il faudra casser la glace parce que là c'est l'eau des canards donc je pense que ce sera une courte vidéo mais là je vais filer chez la tourterelle donc les canards mon mâle blanc est encore à vendre on garde pas pour la reproduction parce qu'il risque de se battre parce que mon mâle est pas très convivial en période de reproduction il est plutôt bagarreur même avec nous enfin même avec moi donc petite coupure on se retrouve tout de suite à la tourterelle donc voilà on est chez la tourterelle enfin c'est un mâle mais je dis là qui s'appelle manda comme vous le savez sûrement j'ai des zooms un peu ah non c'est déjà là il aime pas trop et enfin il fait pas vraiment comme les perruques et les perroquets mais voilà là il le fait donc sa nourriture préférée c'est le tournesol et le maïs ça il aime pas trop c'est pas ça le petit pois c'est pas sa préféré préféré il mange pas trop donc il mange souvent dans ma main donc des oeufs pour un petit coupure c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'est arrivé c'est une toute petite coupure donc on sent un peu son brichet mais pas trop moi je vais pas l'embêter plus que ça j'essaie de le prendre il y en a là donc là il va essayer de s'envoler il va peut-être faire son rire allez donc là vous avez entendu son rire normalement donc c'est pour ça que ça s'appelle tourterelle rieuse je vais pas l'embêter plus que ça on se retrouve tout de suite chez les volailles de nouveau donc voilà donc ce que vous avez entendu chez un tourterelle c'était pas son chant ça a été son euh son rire son chant il est autrement pas comme ça donc ça c'est un coin euh j'ai pas de coin merci mais c'est on va remercier la vidéo donc ça c'est ma poulouse bleue pas celle que j'ai acheté c'est la vieille qui a deux ans c'est mon coq on va lui couper les ergots mais je veux pas faire de vidéo dessus donc si y en a qui savent comment s'y prendre pour les ergots dites le moi en commentaire et aussi le nom le quel niveau faut couper donc je vais aller chez les trêpes le vert bientôt enfin début du printemps je vais sûrement m'acheter des des poules fermières si c'est avec son coucou ou en poule rousse même donc voilà c'est ça la vidéo est finie n'hésitez pas à liker à vous abonner si c'est pas déjà fait et à commenter ça fait toujours plaisir même les même les commentaires pour même ceux qui vous mettent des dislikes c'est pas grave c'est 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 vous qui décidez ce que vous faites ce sera quand même gentil de mettre la raison que vous dislikez et voilà salut c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de cette vidéo